Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui on vous montre comment faire un curry d'œuf. Pour réaliser cette recette, il nous faudra des œufs durs, du lait de coco, une tomate, un oignon, une feuille de pendant, du gingembre, 4 gousses d'ail, 3 piments verts, des feuilles de curry, de la cannelle, du sel, du poivre, de la coriandre en poudre, de la poudre de curry fumé, du cassouri methi qui sont des feuilles de fenugrec, de la ciboulette, des graines de nigel, des graines de cumin, du fenugrec, du piment poudre et du curcuma. On commence par mettre un peu de curcuma et de piment poudre sur les œufs et on mélange pour qu'ils soient bien recouverts, puis on les laisse de côté. Ensuite on va émincer l'ail. Si vous avez des gousses d'ail qui datent un peu et qui commencent à germer, vous pouvez retirer la tige qui a poussé et ensuite l'émincer. On émince aussi le gingembre, on émince les piments verts, vous pouvez en mettre moins ou pas du tout selon votre tolérance au piment. On émince finement les feuilles de curry également, on coupe les oignons assez finement, on coupe la tomate en petits dés. Dans notre lait de coco, on va ajouter le curcuma, le piment poudre, la poudre de curry fumé, la coriandre et le poivre et on mélange bien le tout. On laisse de côté, ensuite dans une poêle, on met un petit peu de matière grasse, ici c'est de l'huile de coco. Quand ça a fondu, on ajoute les œufs et on les fait dorer un peu. Quand ils commencent à dorer un peu, on les retire. Dans la même poêle, on met maintenant les graines de nigelle et de cumin, ainsi que le fenugrec et on fait revenir. On ajoute ensuite ce qu'on a émincé, à savoir l'ail, le gingembre, les feuilles de curry, les oignons et les piments verts, ainsi que la feuille de pendant et la cannelle. Et on va faire revenir tout ça. On ajoute le sel. On fait revenir. Quand les oignons commencent à devenir translucides, on ajoute la tomate qu'on a coupée. Et on mélange. Puis on laisse mijoter à couvercle fermé pendant environ une minute. Pendant ce temps-là, on récupère le curcuma et le piment qu'il y avait dans le récipient où on avait fait mariner les œufs, en mettant un petit peu d'eau. Maintenant que ça a mijoté pendant une à deux minutes, on mélange un petit coup et on ajoute le mélange lait de coco épices qu'on a fait tout à l'heure et de l'eau. On mélange bien et on laisse mijoter un petit peu. Puis on laisse mijoter un petit peu, une minute environ. Si vous voulez plus de sauce, vous pouvez rajouter un peu plus d'eau. Puis on va pouvoir ajouter les œufs dedans. Pour cela, on va créer une petite entaille sur le côté des œufs pour qu'ils s'imprègnent bien de la sauce. On laisse mijoter environ une minute à couvercle fermé. Puis pour finir, on va ajouter le kasouriméti, qui sont des feuilles de fenugrec, et de la ciboulette pour parfumer cette sauce. On mélange bien et on retire du feu. Et voilà, c'est prêt ! Il n'y a plus qu'à servir. Ce curry d'œuf est super bon, accompagné de riz et d'un plat de légumes au curry, comme les haricots verts ou un curry d'aubergine par exemple. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada